Bien, messieurs, dames, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je me devais donc de vous sortir ce soir, cette nouvelle vidéo, ou plutôt aujourd'hui, cette nouvelle vidéo ce matin pour ceux qui me suivent sur l'intégralité de mes plateformes et donc de mes réseaux et dont je remercie encore toutes les personnes qui m'ont soutenue au jour d'aujourd'hui. Alors, faisons le point, si vous le voulez bien. Comme vous le savez, depuis le mois de février, dans le 77, on m'accuse d'avoir soi-disant insulté, injurié des gens sur les réseaux. Aujourd'hui, quel en est-il aujourd'hui au mois du bilan de fin octobre, début novembre 2023 ? Aujourd'hui, nous, un, nous avons gagné notre combat entre les haters. C'est une chose et c'est grâce à vous. La deuxième des choses, les haters m'ont accusé ou des gens m'ont accusé par jalousie maladive ou unique d'avoir insulté, voire même injurié, voire même piraté des ciseaux et des bases de données. Je pense que pour la plupart d'entre vous tous, vous avez peut-être pu voir l'intégralité de mes vidéos sur ma propre chaîne simulation-fsx-p3d. Aujourd'hui, l'heure du bilan a à peu près sonné. Ce bilan est très positif. Comme vous le savez, le 77 est tombé dans le même panneau que toutes ces plateformes qui ont mes données et qui aujourd'hui vous manipulent. Aujourd'hui, ces plateformes sont responsables, en réalité, de ce qu'il s'est passé. Ces plateformes doivent se justifier par rapport à ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, je considère que vis-à-vis de vous tous, ces plateformes vous manquent de respect. Pourquoi ? Ces plateformes relancent la faute sur moi, mais n'entendent pas le harcèlement et l'usurpation d'identité que j'ai connue. Pire de cette usurpation d'identité, quand vous leur envoyez des preuves, certains directeurs ou certains staffs ou certaines personnes placement staff et hautement placées n'écoutent plus les gens, ne répondent plus à aucun mail. Quand ils ont des preuves constructives sous les yeux et quand ces preuves sont véridiques. C'est un problème, un problème nouveau majeur, puisque aujourd'hui, ces plateformes, comme vous le savez, que je ne citerai pas dans cette vidéo, ont mis des gens qui sont, disons-le, corrompus, qui n'écoutent pas quand les gens sont victimes et de harcèlement et d'usurpation d'identité. Comme vous le savez, pour faire un bilan complet vis-à-vis de vous tous, a eu lieu ce week-end, pour ceux qui l'ont suivi, en replay, l'événement entre Orlando et Casablanca. La décision a été prise et actée au vis-à-vis de ce que j'ai pu subir en direct, qu'il n'y aurait plus et il y aura bientôt la fermeture de l'intégralité des deux chaînes de gaming en ligne. Les deux chaînes de gaming continueront donc d'exister et nous attendrons un moment plus opportun pour ouvrir à nouveau les lives comme il en était précédemment avant. Cette décision a été actée de par ce qu'il s'est passé au mois de février. Nous allons donc bientôt avoir un nouveau studio d'enregistrement et un nouveau studio beaucoup plus loin avec une adresse ingonnue qui va donc nous protéger. De cette adresse, très peu de personnes l'auront. Sachez que depuis le changement des numéros de téléphone, la privation de publication des numéros de téléphone et autres qui s'ensuit, les haters n'ont plus grandement de moyens d'action. Pour nous protéger, nous avons donc décidé à partir du mois de novembre et ce, sur l'année 2024-2025, de nous munir d'un VPN et où ces enregistrements se feront à même via des VPN. Comme vous le savez, nous avons été obligés de nous contraindre à cette nouvelle mesure et où les haters pour la plupart vous ont menti. Pourquoi se protéger de cette façon ? Comme vous le savez, des réseaux ou des plateformes n'ont pas été capables de garder l'anonymat tout en respectant les règles de RGPD-GDPR. Certaines personnes, staff, ne sont pas capables d'entendre, comme je vous le disais précédemment, les gens qui sont victimes eux-mêmes d'usurpation d'identité. Mais pire encore, cette usurpation d'identité a créé un fossé. Par rapport à certaines personnes qui m'ont accusé d'avoir piraté un site web et une base de données, aujourd'hui, en 2023, qu'en est-il ? Il n'en est rien. Et c'est ce que je vous disais sur l'intégralité de mes communiqués vis-à-vis de vous tous. Aujourd'hui, pour les personnes qui m'ont rencontré, la vérité vous a été dite sur place. La vérité vous a été dite en off et non en on. Aujourd'hui, le bilan est là pour vous dire les choses telles qu'elles le sont. Je n'ai 1. jamais piraté de site web ni même de base de données. 2. je n'ai jamais insulté qui que ce soit, que ce soit certaines plateformes ou certains réseaux d'aviation en ligne que je ne citerai pas pour éviter d'avoir des problèmes. Maintenant, le problème numéro 2, c'est que ces plateformes ou ces réseaux en ligne, quand on leur fait des mails, ils n'entendent absolument pas les plaintes de leurs utilisateurs. Pire encore, ils ne vivent que pour le business et donc pour l'argent. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, ne nous cachons pas derrière un écran. Aujourd'hui, certaines personnes staff ne sont pas capables d'entendre les choses. Pire, certaines personnes staff m'ont accusé à leur tour d'avoir piraté leur propre site web. Donc, des gens fêlés du bocal, malades et qui ne comprennent donc pas le problème. Pire encore, certaines personnes qui m'ont soutenu un temps, ce sont défaits de ma personne. Pourquoi ? Parce que les haters les ont manipulés. Aujourd'hui, les haters les empêchent d'accéder à l'information. Cette information, elle est importante. En sachant une chose, c'est que ces haters vous privent de liberté d'expression, mais pire encore, utilisent votre nom, votre prénom, votre adresse mail, vos coordonnées personnelles, information personnelle, votre date de naissance, votre adresse mail, votre adresse IP, pour commettre des délits. C'est ce qui m'est arrivé en février 2023. Aujourd'hui, si je suis obligé de m'éloigner, c'est pour ma propre sécurité, pour votre sécurité et pour toutes les personnes qui me suivent. Il est clair et formel que sur cette nouvelle année 2024, qui va arriver dans maintenant moins d'un mois, Il est clair et formel que sur cette année 2024, aucun hater ne passera à travers la trappe. Il est clair que les plateformes en ligne devront donc, comme il s'est passé en 2023, justifier de leur manquement. Certains staffs, français, internationaux, devront donc s'expliquer. Être staff, pour une division quelconque, ne s'octroie pas de passer en dehors de ce que dit la justice. Si la justice vous convoque et vous demande des explications sur l'usurpation d'identité que j'ai subie, le harcèlement que j'ai subi, et dont, pour la plupart, vous avez le tracé de mail qui a été vu par la justice, il va être en falloir vous en expliquer. Et quand j'ai dit précédemment sur mes vidéos que certains ou certaines personnes devront passer à la caisse, c'est qu'aujourd'hui, je pense que pour la plupart d'entre vous tous, vous l'avez donc maintenant observé qu'on va rentrer dans ce bilan. Le vol entre Orlando et Casablanca, y a-t-il eu un problème ? Non. Ni même au décollage, ni même au taxiway. À l'atterrissage sur Casablanca, y a-t-il eu un problème ? Non. Y a-t-il eu un problème avec les fréquences contrôleurs ? Non. Surtruckers MP maintenant, venons-en. Y a-t-il eu un problème ? Non. Il n'y a pas eu de problème nouveau. Maintenant, faisons-leur du bilan. Sur le deuxième vol, Casablanca Paris, qui n'a pas été diffusé sur la chaîne, y a-t-il eu un problème ? Non. Il n'y a pas eu de blocage de pistes, il n'y a rien eu. L'espace aérien parisien a été contrôlé et l'espace européen a été contrôlé. Ainsi que l'espace marocain. Donc, si nous faisons donc le résumé, il n'y a donc plus de problème. Les haters ont donc perdu la bataille. Oui. J'ai envie de vous répondre. Cette bataille a été longue. Sans vous, nous n'y arriverons donc pas. Et grâce à votre soutien, grâce aux personnes qui ont accepté gentiment de me rencontrer, qui ont accepté de me parler en off, qui se sont donc déplacées et que j'ai encore revues aujourd'hui, pardonnez-moi du peu. Vous l'entendez bien quand je vous dis que certaines personnes staffent, certaines personnes hautement placées vous manipulent ou vous manigansent et ou ne vous disent clairement pas la vérité. Et donc, je suis le seul à me battre contre ces personnes qui ne sont pas humaines. Je parle là de l'humain. L'humain est important. Parce que quand ça sera leurs enfants ou leurs filles qui seront victimes de la même chose, est-ce que des personnes les soutiendront ? Certainement pas. Ils seront à même de se défendre, ces gens-là. Et si un jour je viens les croiser, rassurez-vous d'une chose, ma réponse sera implacable et indéterminable. Je ne leur céderai aucun centime et je peux vous garantir une petite chose, je serai intraitable vis-à-vis d'eux. Et quand je dis intraitable, c'est intraitable. Il est temps que certaines personnes s'expliquent. C'est bien beau de me bloquer des plateformes. Mais assumez vos décisions, assumez que vous vous êtes trompé. Regardez les vidéos qu'il y a sur la chaîne et vous comprendrez que certaines personnes vous ont donc manipulé. Voilà donc, messieurs, dames, ce que je voulais vous dire ce soir ou plutôt ce matin vis-à-vis de vous tous, des personnes qui me regardez. La réponse est là, elle est claire, elle est sous vos yeux. Les plateformes de jeux en ligne vous manipulent et vous ont manipulé et vous ont fait croire que le problème venait de moi alors que non. Certaines personnes que je ne citerai pas, d'accord, ou plutôt une qui m'a fait du chantage sur les réseaux, voire même d'eux, aujourd'hui se gardent bien de ne plus répondre à mes messages. Ne se gardent bien, comment dire, de ne pas assumer leurs comportements en ligne ni même leurs écrits à mon égard. Quand on voit qu'on peut détruire une relation et qu'une certaine personne hautement placée, soi-disant, n'assume clairement pas son nom, son prénom sur des plateformes, c'est problématique, effectivement. Voilà donc messieurs-dames sur ce que je voulais vous dire. En résumé, je n'ai jamais piraté de site web ni même de base de données. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Et la troisième des choses, on vous a donc manipulé. Oui. Je ne vous ai jamais manipulé. J'ai toujours été clair vis-à-vis de vous tous. Et je le saurais coûte que coûte pour vous dire la vérité. Voilà donc messieurs-dames, c'est ce qu'il fallait vous dire. Sachez que je ne laisserai donc personne en 2024, 2025 entacher ma chaîne, mes serveurs et je ne serai donc implacable vis-à-vis de ce qui s'est passé en 2023 et sachez que certains devront donc passer prochainement à la caisse. Voilà messieurs-dames sur ce que je voulais vous dire. Bonne soirée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501